Abébé Bikila, le légendaire marathonien éthiopien qui a marqué l'histoire en courant pieds nus. Quelques jours du coup d'envoi des JO de Paris, voici le deuxième épisode de notre série sur ces grands athlètes africains qui ont marqué l'histoire des Jeux et de leur continent. Histoire africaine des Jeux est consacrée ce soir à Abébé Bikila, premier Africain noir, champion olympique à Rome en 1960. Voici son portrait signé, Pierre Desorgues, Amira Mafoudi et Lionel Pellon. Cette victoire de Bikila dans le marathon en 1960 a eu un retentissement mondial. Elle marque l'entrée dans le mouvement olympique mais plus largement sur la scène politique mondiale de tous les pays colonisés. Abébé Bikila est né dans un village qui est situé à 130 km au nord-est de la capitale, Addis Abeba. Abébé Bikila, oui, a connu la colonisation italienne, donc il était tout petit quand c'est arrivé. Mais sa famille fait partie des... en gros a été déplacée, c'est-à-dire qu'a dû fuir l'invasion italienne. Les Italiens avaient déjà expérimenté les camps de concentration pendant la conquête de la Libye. Abébé Bikila était un légendaire coureur de marathons éthiopiens dont les réalisations remarquables ont fait de lui une figure pionnière dans le monde de la course de fond et une source d'inspiration à travers l'Afrique et le monde entier. Né le 7 août 1932, dans le petit village de Jato, dans l'Empire éthiopien, le parcours de Bikila, vers la grandeur, a commencé dans un lieu improbable. Il a rejoint la garde impériale, une unité de l'armée éthiopienne, où ses talents athlétiques ont rapidement été découverts et encouragés. Bikila a acquis une renommée internationale lors des Jeux olympiques d'été de 1960, tenus à Rome. Dans une démonstration étonnante d'endurance et de résilience, il a remporté la médaille d'or du marathon en courant pieds nus. Son temps de 2h15,16 secondes de dixième a établi un nouveau record du monde et marqué l'histoire, Bikila, devenant le premier Africain noir, a remporté une médaille d'or olympique. Sa victoire n'était pas seulement un triomphe personnel, mais aussi un moment significatif pour l'Afrique, symbolisant le potentiel et brisant les barrières raciales dans le sport. Quatre ans plus tard, aux Jeux olympiques de Tokyo de 1964, Bikila a une fois de plus montré son talent extraordinaire et sa ténacité. Malgré une appendicectomie six semaines seulement avant la course, il a concouru et a remporté le marathon, cette fois en portant des chaussures. Il a établi un autre record du monde avec un temps de 2h12min11s2, devenant le premier athlète de l'histoire à remporter deux fois le marathon olympique. Six victoires consécutives ont solidifié son statut comme l'un des plus grands coureurs de marathon de tous les temps. Après ses triomphes olympiques, Bikila a continué à participer à des compétitions d'athlétisme, bien que sa carrière ait rencontré des défis. Aux Jeux olympiques de Mexico de 1968, il n'a pas pu terminer le marathon en raison d'une blessure à la jambe. Néanmoins, son influence dans le sport est restée forte et il a continué à s'impliquer dans divers événements sportifs. La tragédie a frappé en 1969 lorsque Bikila a été impliqué dans un accident de voiture qu'il a laissé paralysé de la taille aux pieds. Malgré cette blessure qui a changé sa vie, son esprit indomptable n'a pas faibli. Bikila est resté actif dans le sport, participant à des compétitions de tir à l'arc en fauteuil roulant et aux Jeux de Stokemanville de 1970, précurseur des Jeux paralympiques. Sa détermination à rester impliquée dans le sport même après son accident a servi d'inspiration à beaucoup. ABB Bikila est décédé le 25 octobre 1973 à l'âge de 41 ans en raison de complications liées à son accident. Son héritage cependant perdure. Bikila est rappelé comme un pionnier de la course de fond, un symbole de résilience et de détermination et une source d'inspiration pour les athlètes du monde entier. Seas Realization ont eu un impact durable sur le sport, en particulier en Éthiopie, qui a depuis produit de nombreux coureurs de classe mondiale suivant ses traces. L'histoire de Bikila est un témoignage de l'esprit de l'accomplissement humain et de la puissance durable de la persévérance. Le parcours du Marathon de Rome passe devant des monuments qui sont très significatifs pour l'opinion publique éthiopienne. Donc bien sûr l'arrivée sous l'arc de triomphe de Constantin, d'où étaient partis les troupes italiennes qui ont conquis l'Éthiopie en 1935, mais aussi à 500 mètres de l'arrivée. En gros, le dernier virage avant l'arc de Constantin, vous avez l'obélisque d'Aksum, qui avait été volé par les colonisateurs italiens en 1937 dans la province du Tigré et qui avait été placé devant le ministère de l'Afrique italienne. Niskanen, l'entraîneur, avec toute la délégation éthiopienne, est arrivé à Rome un mois avant le début des Jeux. Ils ont fait des essais et ils se sont rendus compte que l'adhérence des pieds était meilleure et donc on courait plus vite si on courait pieds nus plus tôt qu'avec des chaussures. Donc ça a été interprété beaucoup comme le signe d'un pays pauvre, c'est-à-dire d'un athlète qui n'aurait pas pu se payer des chaussures de course. Lui court pieds nus et donc il peut courir un tout petit peu plus vite que ses poursuivants, qui s'épuise en fait à rester à son contact. Et quand on sort de la Via Happy Antica, c'est-à-dire qu'en gros il y a eu 5-6 kilomètres où ses poursuivants ont fait d'énormes efforts pour rester au contact de Bikila, au moment où il le rattrape, c'est là qu'il porte l'accélération décisive. En Éthiopie, c'est immédiatement une immense fierté d'avoir remporté cette victoire. Et ça, on le voit au retour de Bikila avec toute l'équipe d'Éthiopie à Addis Abeba, où il y a 100 000 personnes qui l'attendent pour célébrer cette victoire autour de l'aéroport. C'est aussi une victoire qui est très importante dans toute l'Afrique noire. Déjà parce qu'il y a un prestige de l'Éthiopie, qui est à ce moment-là un des seuls pays indépendants du continent africain qui a porté sur le plan politique cette exigence d'une émancipation des peuples africains du jour colonial.